Pour la première fois depuis six mois, ça y est, Sébastien Loeb reprend la tête du championnat sur les routes piégeuses du rallye d'Irlande. Loeb devait gagner pour rester dans la course au titre derrière Grenoble et Marion, il a fait mieux que ça. Avec un petit coup de pouce du destin, oui. Il y a trois semaines, au Japon, il avait raté sa chance lorsque Grenoble avait abandonné. Les positions s'étaient figées, du coup on n'y croyait presque plus. Et pourtant, on se souviendra longtemps de ce tout premier rallye d'Irlande inscrit au championnat du monde. Que s'est-il réellement passé ? On voit tout ça avec notre envoyé spécial, Sander Andesadré. Il se doutait que tout se jouerait ici, sur l'asphalte irlandais. Il s'y était même préparé cette année en s'inscrivant à deux rallies dans la région. Pourtant, Sébastien Loeb ne pouvait pas imaginer à quel point cette avant-dernière étape du championnat allait être décisive dans le sprint final, l'opposant à Marcus Grenoble. Le rallye d'Irlande se sera joué ce week-end dans deux temps. Il y a d'abord les trois premières spéciales avec un Marcus Grenoble très en forme et un Sébastien Loeb sur ses gardes après une première alerte. Et puis il y a le tournant de l'épreuve. Il est 9h24, vendredi matin, lorsque le Finlandais s'élance le premier à l'assaut de la quatrième spéciale. En tête du championnat depuis le mois de mai, il n'a plus qu'à gérer ses quatre points d'avance sur le français au championnat. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. C'est une catastrophe, deux sorties de suite pour quelqu'un en fin de saison, qui joue le titre et qui avait été régulier tout au long de l'année. C'est terrible, grosse boulette. Il a retrouvé ses vieux démons de ses débuts. C'est-à-dire que dès qu'il y a une grosse concentration à avoir, Marcus Grenoble ne tient pas la distance. Grenoble abandonne donc pour la seconde fois consécutive en trois semaines face à cette série noire. Loeb se contentera-t-il d'assurer le podium ou bien partira-t-il coûte que coûte à la conquête d'une huitième victoire cette année ? C'est très très plégeux. Je ne pense jamais vu des conditions pareilles. Donc pour rester sur la route, j'essaye de rouler dans un bon rythme. Si on perd le rythme ici, on est à l'arrêt complet. Donc si c'est de rouler, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il suffit à Loeb de terminer le rallye d'Irlande dans le top 5 pour reprendre la tête du championnat. Mais le français n'est pas prêt à se contenter d'une place d'honneur. Il signe neuf meilleurs temps sur les seize spéciales au programme des deux premières étapes. Hier soir, Loeb comptait plus de 59 secondes d'avance sur son équipier Danny Sordo, alors que seuls quatre spéciales figurent au programme aujourd'hui. Si le français remporte ce rallye d'Irlande tout à l'heure, il comptera six points d'avance sur Renault avant la dernière épreuve en Grande-Bretagne. Une épreuve qu'il n'a jamais remportée. Ce titre, il faut qu'il aille le chercher. S'il commet une faute, on va finir par voir que l'un comme l'autre n'en vole pas de titre. Donc j'ai du mal à croire que ça puisse mal se passer pour Sébastien dans la région de Cardiff dans 15 jours. Mais avant de penser au dernier rendez-vous de l'année, reste à ne pas commettre d'erreur fatale en Irlande, car bon nombre de pilotes se sont déjà fait piéger, à l'instar de Chris Atkinson, ou bien Heming Solberg. Tout à l'heure, l'Hub pourrait devenir le premier pilote de l'histoire à inscrire son nom au palmarès du rallye d'Irlande. Il prendra surtout une option capitale dans la course au titre. Et une seule question, Marion, que doit faire l'Hub pour être champion du monde ? Eh bien s'il s'impose tout à l'heure, il devra terminer dans le top 5 en Grande-Bretagne, quelle que soit la position de Grenoble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !